bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour une petite vidéo en coliseum avec une autre petite team de 3 donc il est composé de capricieuse massacré niveau 199 mon roublard 195 et maillot pète 181 donc en face on a fait qu à 199 cras 199 et cras en 91 c'est assez violent comme truc alors on va se mettre tout le monde en tactique parce que j'attends ce combat depuis facile une demi-heure on va essayer de jouer bien mais bon à mon avis on va se faire défoncer la gueule alors pinkie j'aurais pas dû me mettre en diagonale par contre je suis con faut en fait le truc c'est qu'il faut que j'aille les prendre que j'aille les prendre bien les preuves que j'ai les focus au corps à corps en fait donc moi je vais préparer avec le roublard ici à l'arrière des bons et puis on ira coop comme on peut voilà comme ça vous allez voir j'ai une tactique plutôt bourrin en général je suis un gros bourrin et en général ça paye maintenant je sais pas c'est qu'un fait qu'à en face ça va être un peu chelou je déteste l'effet cas contre ce qui a de bien c'est qu'il a pas mis là l'armure eau donc à mon avis il pense que je suis feu ce qui est pas dommage on va essayer de bloquer les lignes de vue comme on peut le roubler s'est déjà pris quand même assez cher avec la voie non vous pouvez voir étape vraiment très très fort bon il m'enlève de la pio techniquement j'ai aucun sort qui tape avec de la peau modifiable peut-être sur pinkie je pense même même pas ça a été changé on va essayer de viser la zone directement voilà on n'est pas boosté c'est normal qu'on tape que d'elle ce que je copre est bien quelqu'un oh là là oh putain c'est quoi ces monstres je vais cop ce crâle à ok j'ai plus de peau c'est pas grave est ce que je peux toujours non je peux toujours pas donc pour le moment je peux absolument rien faire c'est super sacrifier les jambes ceci par contre faut surtout pas rester en zone c'est sinon le sacré va prendre très cher là il voit là il va mettre le glyphe comme je pensais ah ben ça va on se fait légèrement dégommer quoi dans je tombe toujours comme des teams et des machins avec des piliers des trucs comme ça bon un sacré c'est peut-être un pilier mais un sacré tout seul ça fait pas grand chose oh putain j'ai plus de peau dans rien c'est chiant ce combat ne sert absolument à rien on est une map de loin on est contre des gros bourré en face et on n'a pas de peau d'être super agréable à regarder mais bon c'est pas grave je suis en mode rageux non allez avoir il va en mettre mon sacré à 50% en un tour on va jouer la précipient tant pis regardez ça c'est n'importe quoi fait cas de merde ça devrait de retirer des jeux cette classe ça sert à rien il devrait faire des classes qu'on peut jouer que en pvp ou que en pvm en fait parce que l'effet cas en pvp c'est c'est impossible quoi si la team adverse a pas de soin mais il n'y a même pas de combat en fait ouais ouais ça va flamish moins 300 et moi je suis le pape ou quoi on va se prendre la punie va rien prendre ainsi qu'en bon c'est pas énorme non plus il n'a pas je suis boosté mais je revérifie ouais il n'a pas l'armure eau donc pouvoir faire un peu de qu'il est que le roubler mais le sacré prend très très cher c'est n'importe quoi ok laissez tomber qu'est ce que vous voulez que je fasse sur un gars qui se met 32 résis partout à chaque tour pour un pa ouais en plus je fais pas de cc bon j'ai la coco avec pinky espérons que je pouvoir la taper ce serait pas mal en tout cas il oublie que j'avais la coco j'ai non putain c'est coûte tout l'heure de pas tant pis on va faire ça pour le mettre des moins résis et on va essayer de non mais je suis mort j'allais dire on essaiera de finir avec capricieuse mais il ya plus capricieuse voilà foudrois membres en 400 c'est normal avec capi c'est même pas bon allez mais c'est quoi ces gens j'ai envie dire bon après vidéo troll ça va être capi troll ou capi c'est défoncé en coliseum ça pourrait être pas mal je pense tu as c'est abusé comme je prends cher à l'aise remet mise en garde et il reçoit rien c'est que c'est cool il a fait ému je n'avais pas vu bien joué allez mais regardez ça en cc je fais du moins 200 moi vous voulez qu'on tue quelqu'un ça abusé un fika ça devrait retirer du jeu c'est tout ça ne sert strictement à rien allez la puni comme s'il n'y avait pas assez de dommages comme ça mais regardez ça ça m'énerve c'est même pas marrant à jouer regardez ça le fika a perdu 400 points de vie depuis le début 400 regardez ça voilà ils m'auront dégommé en cinq tours j'ai rien touché si j'ai fait 1500 dommages en tout c'est beaucoup regardez ça des flammish à 200 mais pourquoi pas aller mais c'est quoi ce crâne malade il est même pas boosté on va mp arc buz du rock ce du poney voilà comme ça peut-être que je serai inscrit ouais bon ben on s'est fait dégommer en neuf minutes et bon voilà quoi capi se fait défoncer en coliseum pourquoi pas pour moi limite je vous dis à très bientôt peut-être pour un autre combat à la suite je verrai bien si j'en trouve assez rapidement sinon ce sera pendant la semaine je remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis et à très bientôt et re bonjour à tous les amis c'est capitaine flammes j'espère que vous allez bien moi ça va super on est toujours en coliseum avec notre petite team j'espère que c'est ira mieux cette fois ci parce qu'on s'est fait défoncer l'autre fois mais d'une puissance alors en face on a un sram le smarties niveau 187 17 pardon bomber twist niveau 180 à bomber twist je connais en plus niveau 199 et pinkie il vient là comme ça tu bouges tout le monde voilà on se booste bien voilà alors on va essayer de mieux jouer cette fois ci parce que c'était un peu du trop lolol autrefois espérons une chose c'est que le crâne ne fasse pas oeil de taupe parce que sinon on est n'est mort voilà en plus je me suis pris le piège de silence ça c'est fait oh là là putain ça fait mal ce truc un pf on perd trop et dv mais ouais donc si j'en utilise 10 35 dommages par un truc non mais d'accord on va pourquoi pas qu'on a un roublard en face c'est bien le crash sans qu'il va me casser les couilles tout le truc surtout qui va mettre état de pesanteur tout le temps n'a pas feuilles de taupe c'est bien et en plus il retire blindé de la plein d'esquive bon c'est pas grave on va essayer de faire quelque chose quand même voilà j'adopte la tactique bourrin habituel à la la spingole ça fait mal mais c'est pas grave ça me booste en même temps par contre je joue contre un roublard je vais pas me faire avoir par les bombes quand même ce serait dommage donc comme je vous ai toujours dit quand vous jouez contre un roublard première chose à faire tuer les bombes voilà par contre piège de silence je sens qu'il va être vachement casse couille tout que je suis en état pesanteur donc je peux rien faire si je vais je vais me il sur la double ouais voilà comme ça on se planque derrière le double en même temps ce qu'en général le double est très casse couille qu'on n'a pas de perso agi parce qu'on se fait à clé tout le temps et vous voyez que le gars en fait il a le stuff que je vais bientôt avoir sous le sacré à mon avis il est fou la liste heures fou le nevra nevark voyez le dit tout le roublard il prend cher 1 c'est exagéré ouais j'ai plus de peau oh la 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 on se fait poutrer t'in d'avec je veux toujours que je tombe compte des cracks quoi c'est exagéré mais tape ton double c'est pas grave continue seulement bon moi je vais aller au cac du roublard ça c'est chose sur plus il a claqué sa rémission de tour avant donc on aura servi à rien voilà on le prend au cac on va lui faire ça on précipit comme ça on va faire ça en zone et une petite vitalité alors ça va être bientôt tour du sacré le sram devrait sortir d'invisibilité au tour prochain au fin de ce tour si je sais pas faut voir je connais pas très bien la classe ram faut l'avouer je réfléchisse j'ai assez de paie moi oui on va faire ça on va lui mettre un petit coup de cac voilà quand j'ai fait une grosse erreur c'est de ne pas tuer sa tornabon parce qu'il va va pouvoir faire un truc directement putain le roublard il prend cher mais c'est exagéré pourquoi il me tue moi en premier je suis pas le perso le plus bourrin enfin je pense pas allez bah c'est pas grave je suis mort le roublard n'aura servi absolument à rien dans ce combat c'est super il va focus pinky moi je fais un gros tour de rox ok j'ai 2 pm oui donc comme j'ai dit je fais un gros tour de rox bon il va pas être énorme ce tour de rox à booster la sacrée c'est pas grave qu'est ce que je peux faire on va se boost soit bon soit je fonce sur le sram soit sur le cra parce qu'il me semble que le cra il est vachement chiant faut voir faut voir ce que fait le sram et puis après on avisera putain c'est exagéré combien ça tape ce truc 600 pour 3 pa à l'aise voilà on a refait un bon petit et un bon petit rush sur le crâne mais qui peut toujours nous pousser en fait on a que des persos air en face j'ai l'impression allez bon bah il ya plus de pinky on est d'accord ouais je pense que je vais mettre les deux combats un à la suite de l'autre et je vais appeler ça qui appuie se fait défoncer en colise et ah là là allez des dac boomerang voilà marcon c'est il va faire le bâtard il va l'attirer va le foot super loin oh non ça se fait pas ça je voulais lui mettre une punie pas grave je peux encore l'attirer à moins que le sram le pouce ou quoi ce que je fais après bien en finir au moins un une fois il se booste sur mon épée non il peut pas lui faire un peur une peur mais qu'il fasse repérage ou je sais pas quoi c'est pas grave on adopte la technique bourrin mais non j'arriverai jamais à le finir il va encore me faire une flèche de recul voilà on même pas 10p et allez je me prendre soit une punie soit une expi dans la gueule même pas et oui bien sûr il enlève tous mes pa mais bien sûr c'est moi qui ai à chier ou alors c'est eux qui sont très très fort je pencherai plus pour la première option je vous avoue mais mais voilà par contre pouvoir claquer une bonne petite punie à moins que le sram viennent me casser les couilles ce qui ne m'étonnerait même pas tout que je suis en en 6 pa allez viens viens rush viens viens près de moi et voilà je peux rien faire c'est génial ouais piège de silence bon je m'en fous j'en tue un ça l'honneur est sauf en colis mais allez ça continue oh là là qu'est ce que je me fais défoncer c'est exagéré pourtant d'habitude je joue bien en colis avec les trois perso allez bon ben voilà deux combats en 9000 donc c'est pas mal bon ben voilà je crois que ce serait l'épisode 51 qui a pu se fait défoncer en collision je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très bientôt les amis ciao ciao